L'autorité urbaine, qui avait autorisé la marche de l'opposition, en commençant par Sacombi, en passant par Benseke et puis Kassavoubou jusqu'à IMK. La Ligue des Jeunes était autorisée aussi à marcher, en commençant par Rompongaba, l'université jusqu'à l'école Saint-Raphaël. Je suis Saint-Raphaël, tandis que la Ligue des Jeunes de l'ACP devait tenir son meeting au stade municipal de Massina. Nos frères de l'opposition n'ont pas accepté la décision de l'autorité urbaine. Ils ont violé l'itinéraire. Je crois que dans leur stratagème, ils voulaient créer des décidents. Nuit était l'approche de la police pour dialoguer, on allait avoir beaucoup de casse. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de provocations, il y a eu beaucoup de stratégies de leur côté pour nourrir. A Saint-Etienne, la police a bien travaillé. Malgré le dérapage de certains policiers, il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur l'enfant. Nous avons arrêté trois, qui sont cachés, qui seront déférés à la justice pour répondre à leurs actes. Les enquêtes sont en train de continuer. Les bilans partiels, on va vous dire que nous avons, des côtés de la police, neuf blessés, dont deux qui sont dans un état critique. Vous avez des images. Des côtés de la population, il y a eu trois blessés aussi, qui sont à l'hôpital Saint-Joseph. Il y a aussi une journaliste qui a été vandalisée par des Koulouna. On avait déjà parlé des Koulouna qui a été achetés par nos autres. qui ont vandalisé une journaliste qui a été victime. Du coup, elle va porter plainte. Il y a les souciates de Kianza qui ont été attaqués, saccagés. Ils ont volé et incendiés. Heureusement pour nous, la police a intervenu. Les bilans partiels, c'est lui-là. Nous avons 14 personnes interpellées qui sont chez nous, qui ont violé l'itinéraire, qui ont... La décision de... La police est forte. On a pas bien entré dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais la police congolaise, c'est une police qui est totalement nulle. Aujourd'hui, ils devaient aller en Bacana, ils devaient aller en Maloukou. Il n'y a plus de police, est-ce que c'est ça la police, c'est ça la police qui a touché le gouvernement ? Non, c'est ça la police. C'est de l'obstruction. C'est de l'entrave à la marche, c'est une liberté technique pour te consacrer à la Constitution. Nous sommes en plein dans la dictature. C'est de la répression. Nous voulons poursuivre parce que c'est un droit. Mais la police veut nous en empêcher. Et on a dit qu'il n'y avait pas de gens qui nous laissent marcher pour voir combien de gens vont être dans la rue. Les ordres illégaux n'ont pas à être respectés. Mbobila doit apprendre une chose, cette ville, ce pays, ne lui appartient pas, il nous appartient à nous tous. Et ce qu'il nous lit, c'est la loi. Il doit respecter. Nous avons déposé, nous avons informé. Il ne lui revenait pas d'organiser les marches pour entraver la loi et d'empêcher que nous puissions marcher. Merci. M. Fatoumbi, vous êtes là pour marcher. C'est triste. Vous voyez, ils sont en train de tirer avec du gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tiseke dit. C'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question. Je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps. On doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Et si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord. Pas Félix. Mais c'est très triste. Vous avez dit. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu les quatre points de la marche, il disait notre communiqué. Merci. Merci, Président. C'est un régime dictatorial aujourd'hui. C'est un régime dictatorial, comme vous le voyez. Même à l'époque du président Kabila, on n'a jamais vu ça. Les gens ont marché. Là, on ne sait même plus marcher. Alors que c'est une marche pacifique pour protester contre un processus électoral chaotique, contre la vie chère et contre l'oppression. L'oppression. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est inacceptable. Cette marche disait quoi exactement ? La marche ici voulait justement protester contre un processus électoral chaotique qui prépare justement le président Kabila à prendre le pouvoir de force. Deux, la vie chère. Tout le monde sait aujourd'hui que les gens sont impayés. Il y a des gens qui ont onze mois d'impayement de salaire. Les prix montent tous les jours. Les taux d'échange se déprécient chaque jour. On ne peut pas avoir un régime qui ne fait que s'enrichir et la population ne fait que s'appauvrir. On n'aurait jamais vu ça. C'est quoi les solutions pour vous ? Mais les solutions, il faut que ces régimes s'arrêtent. Il faut que le processus électoral soit revu et que le processus puisse conduire à l'élection des candidats qui sont aimés par la population. On est en train de préparer un processus pour écrire des gens qui sont détestés par la population. Vous les voyez vous-même ? Voilà. Annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de Senni. Nous invitons la presse, tant nationale qu'international, à vivre les sit-ins que nous allons faire devant cette mascarade de Senni. C'était déjà là. C'est de m'bendeter jusqu'au stade Iruka. Je crois que vous êtes mieux informés. Donc ils n'ont pas intérêt à barricader la reprise. L'itinéraire est bien connu. Vous êtes membre du parti, vous devrez encadrer vos membres. Il faudrait créer des tensions. Il y a une autre marche de l'autre côté et nous devons quand même sécuriser. La marche est autorisée de l'autre côté. Les militants devraient se retrouver de l'autre côté. C'est tout ce que nous voulons. Il n'y a pas question de barricader les routes. On les a d'abord abordés. On a échangé avec eux en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Menseke. C'est bien connu. Nous sommes au courant de ça. Nous n'avons pas voulu au courant de ça. On attendra qu'il y ait une autre chose pour qu'on puisse s'aborder les routes. Merci de vous. Merci. 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 Merci.